9.96 après cette course j'étais l'homme le plus heureux du moment vous savez avant d'aller dans cette course avant d'aller dans ce meeting mon souhait était de sortir de là-bas avec moins de 10.0 sur 100 mètres donc voilà le projet était de faire de courir un moment de 10 secondes sur 100 m en matinée c'était pas trop bon pour moi j'ai en demi finale il faisait froid le vent était négatif j'ai couru en 10.13 ce qui était censé normalement me décourager mais c'était pas le cas je me suis juste dit reste focalisé et quand je suis arrivé en finale avant la course je me suis dit à moi-même tu n'as qu'à exécuter ta course ça fait des mois que tu t'entraînes ça fait des années des semaines pense à tout ce moment et pense à exécuter ta course pense pas à suivre les autres et aussi dans mon journal j'ai fait un souhait à Dieu je lui ai dit je l'ai bien écrit en disant que je m'ai couru en 9.96 et voilà je suis allé à la course j'ai exécuté ma course j'étais en dedans ma technique j'avais pas suivi les autres et puis le résultat est tombé 9.96 avec un moment négatif donc voilà j'étais très content le jeu de la francophonie était pour moi comme préparation au championnat du monde qui était à moins de 3 semaines après ces jeux donc voilà je suis arrivé au jeu de la francophonie je suis un peu fatigué j'ai eu un voyage un peu difficile mais malgré ça j'ai eu beaucoup d'encouragement de mes cours de pieds de mes coachs j'ai eu beaucoup d'encouragement et de motivation du ministre du sport et de l'éducation physique le professeur d'un assiste Melkombi du coup je me suis donné à fond j'ai traversé les tours et puis arrivé aux 100 mètres j'avais bien voulu courir j'ai couru à moins de 10 secondes mais 10.08 10.03 10.04 pour moi j'ai gagné du coup j'étais très content de la médaille que j'ai eu emporté pour mon pays dans ces jeux je suis oui Budapest pour moi n'était pas une très bonne expérience jusqu'à ce jour je n'ai pas encore eu le courage de regarder cette course parce que on sait qu'on a le potentiel mais on ne veut pas avoir cette possibilité de s'exprimer ça c'est découragement et ça ça fait très mal mais là c'est du passé maintenant et on se focalise vraiment vous savez mais c'est un accident qui me permettra de pouvoir bien j'ai eu mes saisons à venir c'est une expérience que j'utiliserai pour gagner davantage vous savez pendant une saison pendant ma saison personnellement le seul moyen pour moi de gagner ma vie était de faire des compétitions par ici du coup j'ai fait pas mal de meetings j'ai fait beaucoup de voyages le moyen de 5 jours après chaque 5 jours j'étais dans un avion pour une compétition et tout ça pendant 3 à 4 mois ce qui m'a beaucoup épuisé pour le grand rendez-vous Budapest 2023 mais là comme je l'ai bien dit c'est une laissante et ça me permettra de pouvoir gérer les saisons à suivre et notamment la saison olympique 2024 voilà j'espère que j'ai un soutien de l'Etat un soutien des partenaires qui pourra m'aider à trier à trier des meetings afin de ne pas trop en faire et de rester frais pour l'aucun de vous qui soit les 100 mètres et les 200 mètres de Paris maintenant on va mouiller le maillot vous savez d'arriver étant frais étant un état physique mental un bon état physique mental psychologique et bah oui je pense que si j'ai tous ces différentes caractéristiques je pourrais bien m'exprimer je crois beaucoup en moi et le potentiel que j'ai et je crois également en dieu qui m'a donné ce potentiel qui m'abandonnerait pas et qui sera toujours là avec moi pour me guider pour me suivre et toujours me donner la force d'accomplir